Alors est-ce que c'est possible d'avoir un peu de lumière, s'il vous plaît ? Ah voilà, superbe sage, l'espace Simone Veil. Donc merci à vous d'être venus pour cette deuxième édition du Festival Amitié Musicale Internationale. Alors avant de démarrer le programme, je vais vous expliquer juste très très rapidement le concept du festival, qui est très particulier, que j'ai créé sur une idée que j'ai eue en 2019 en passant le concours international de Saint-Pétersbourg. L'idée était de faire jouer un peu des grands amateurs, c'est-à-dire des musiciens dont ça n'est pas le métier, ils ont une occupation qui n'a rien à voir avec la musique, mais dont la passion est la musique et surtout qui se produisent en concert, qui donnent des concerts très régulièrement, qui passent des concours internationaux et qui ont un niveau, on va dire, presque professionnel. Alors l'idée du festival, le concept, on va dire, est triple. La première chose, c'est l'international. C'est pour ça que ça s'appelle Amitié Musicale Internationale, parce que l'idée est de faire jouer des gens de partout. Et cette année, au festival, nous avons sept pays représentés. Donc un Singapourien qui vit à Washington, nous avons quelqu'un des Caribes, Saint-Vincent et Grenadine, qui vit au Canada, à Toronto. Nous avons la Grèce, la Suisse, l'Allemagne, la France, quatre personnes de Biélorussie. Donc on a une délégation biélorusse importante. Voilà, donc on a, et la Suisse, on a sept pays. Le deuxième concept du festival, c'est l'itinérance, parce qu'en fait, c'est un festival qui va se dérouler sur une semaine, avec cinq concerts. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire des concerts dans des salles différentes, des lieux différents, des endroits différents. Souvent, les festivals que vous pouvez avoir en France sont tous cantonnés dans un même lieu, pendant toute la durée du festival. Ce festival est particulier, parce qu'il n'y a jamais deux concerts au même endroit, toujours dans des endroits différents. Donc ce soir, c'est à l'espace Simone Veil. Demain, c'est en Périgord, à une heure et quart d'ici. Mardi soir, donc, c'est au Château Gaborit, à Solignac. Vendredi soir, à la Chapelle de la Visitation, donc, qui est à Denis Dussour et François Chénieux. Et dimanche, le concert de clôture, qui va se trouver à Paris, à l'Église Saint-Méry. Donc, ça, c'est le deuxième concept. Et le troisième concept, finalement, c'est d'abouglier un peu les frontières entre amateurs et professionnels, parce que le festival, cette année, a 14 musiciens. Il se trouve que sur les 14 musiciens, nous avons 5 professionnels de France et de Biélorussie. Des gens qui ont accepté, bien entendu, de prêter leur concours tout à fait gracieusement au festival. Et c'est également pour démontrer que, finalement, il n'y a pas vraiment de frontières entre amateurs et professionnels. Malheureusement, on le rencontre trop souvent en France. Je le déplore. Dernier exemple en date, l'officiel des spectacles parisiens qui a refusé d'annoncer le concert qui se tiendra de clôture, donc du festival qui se tiendra à l'Église Saint-Méry, sous prétexte que c'était des amateurs qui jouaient. Je trouve ça, personnellement, fort regrettable. Voilà. Je dis les choses très clairement. Je pense que c'est pas acceptable. C'est indécent et c'est pas acceptable. Donc, justement, l'idée, c'est de montrer que c'est une grande famille et que l'amateur et le professionnel peuvent parfaitement se côtoyer, jouer ensemble, travailler ensemble, se produire ensemble. Donc, voilà. Je vais un peu vous présenter, si vous voulez, le concept, le triple concept, on va dire, de ce festival Amitié Musicale International, qui s'est tenu en 2022, du 11 au 15 mai dernier, à Limoges, à Paris. Il y avait quatre concerts. Il y avait un concert de moins. Il y avait moins de pays. Bon, j'ai dû l'organiser après le Covid, donc c'est un peu compliqué. Et donc, voilà. Donc, c'est tenu un peu dans sa version intégrale. Et donc, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Alors, vous allez voir plein de choses intéressantes, dont notamment à la fin du concert de l'art-thérapie. Alors, vous allez voir. Même moi, je vais découvrir ce que c'est. Il paraît qu'à la fin, on est complètement relaxé, reposé. Vous allez voir des images suggestives, etc. Vous allez vivre une expérience unique que nos amis biélorusses vont nous dispenser. Alors, on va commencer justement par la Biélorussie, par Violetta Kataeva, qui, dans la vie, est coiffeuse, et qui va nous interpréter, donc, de Nicolas Mettner, « Consonné Sérénade », et ensuite de Rachmaninoff, le quatrième moment musical en mi-mineur. Voilà. On applaudit bien fort, Violetta. Applaudissements We need someone for the pages. You can, some pages, yes. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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